Et bien salut tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de 7day. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Là pour l'instant je ne joue pas encore sur le serveur avec mes autres potes, mais ça ne saurait tarder, donc là comme je suis chaud patate, je vais me faire plusieurs épisodes de 7day à la suite. Ce qui clôturera la saison 3, et pour la saison 4 je serai en compagnie de plusieurs personnes sur le serveur. Et du coup on va se faire une partie tranquille, je vais essayer de me faire une petite base souterraine, etc. pour bien commencer. J'ai baissé un peu la difficulté par rapport à la dernière fois, là il y a encore une mise à jour depuis, c'est pour ça que je recrée une map. De toute façon je n'avais pas fait grand chose dans les épisodes précédents, c'était plus de la parlotte. Donc on va commencer tout de suite. Alors je ne sais pas ce qui m'attend, normalement j'ai baissé le nombre de spawns, etc. Mais ça a déjà l'air blindé, c'est ça le truc. Alors attendez, je passe en clavier couverti, voilà, voilà. Voilà déjà j'ai enlevé certains timers parce que... Wow, merde, non je suis dans le radioactif, oh le boulet. Le boulet, ça commence bien, allez hop, premier fail, premier fail du premier épisode de la journée, super. Ça commence super bien, donc on va en profiter d'être ici pour couper un peu de bois. Il est qui... Merde, il y en a un qui m'a vu. Il y a un spider en plus, oh le la. J'ai essayé de m'éloigner un peu parce que... Ça commence bien, ça commence bien. Alors, une petite caisse, là ça va vite normalement. Malheureusement, il y a des clé-barres. Allez, hop, j'ai une clé, ça me permettra de réparer les blocs. Pour l'instant, je n'en ai pas vraiment besoin. Bon c'est bon, j'ai semé les clé-barres, ils sont un peu cons. Ah, non, il y en a un qui me suit. Je suis toujours repéré par un. Ah, un fusil à pompe. Sauf que je n'aurais pas le temps de m'en équiper. Allez, allez, allez. Ah tiens, il y a des trous dans la route maintenant. Et des nids de poules. C'est sympa. Allez. Ouah, mais ils font trop mal ! Il y a où le fusil ? Putain, je l'ai laissé par terre. Allez viens là toi. Eh, il s'est refoutu dans le sac à dos. Aïe, 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 aïe. Dégage ! Apparemment, je saigne. Il y a un système de saignement. Je suis mort. Ah, apparemment, il y a un système de saignement. Bon, bah, maintenant je le sais. Ça craint, ça commence très très mal. Ça commence très très mal, cet épisode. Alors là, par contre, j'ai gardé mon fusil à pompe, ce qui est cool. Je le mets tout de suite dans la main. J'ai quelques balles, ça devrait suffire. Je vais déjà voir où est-ce que je me dirige. Je vais me diriger vers la ville, tout simplement, parce qu'il me faut des vivres, absolument. Il faut tout... Bah, il y a où le clé bas ? Il n'est plus là. Bon, bah, d'accord. Il n'est plus là. Et arrête-toi. Oh, la moche. Burned zombie. C'est un nouveau zombie, ça, je crois. Ouais. Apparemment, il y a des nouveaux zombies. Alors, c'est une mise à jour que j'ai téléchargée aujourd'hui. Je crois que c'est la... Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être la 7.8. Il y a encore le clébard, là. Ah, tu fais-moi le malin, là ! Tu fais-moi le malin, écoute... Ah, ça y est. J'ai chopé des balles. Par contre, ce n'est pas le bon calibre. Ce n'est pas grave. On continue. On va se diriger vers la ville. Je vais essayer de fouiller ici. Il y a encore un de ces burned zombies, là. Bon, on va voir à quoi ils ressemblent. Oh là là, ils sont dégueulasses ! Des dégueulasses ! Boum ! Tiens ! Ah ouais. Un casse-couillard-moi. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On verra après. Alors, j'ai des petits frises. Hop, voilà. Ok, ça, ça fait du métal, je crois. Il y a un sac à dos, là. Ah, de la bouffée de l'eau, nickel. Les bocaux vides, j'essaierai de les remplir. Donc, on se dirige en ville. Donc, ouais, je vais me faire... Je vais essayer de trouver du métal, de quoi avoir du métal. Et ensuite, de faire un petit truc souterrain. Histoire de creuser un peu la terre et puis miner un petit peu. Histoire de me faire, ouais, une base souterraine, quoi, tout simplement. Essayer de résister la nuit. Alors, les premières nuits, je pense que je vais me terrer encore dans un grenier. Attends, attends, attends. Hop, 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 viens par là, toi. Bon, ça m'a gaspillé un peu de munitions, mais c'est pas grave. Ça me fait de la bouffe et de la peau. De la peau de bête. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. J'ai mis le spawn, le zombie spawn en médium, en low. C'est-à-dire en niveau bas, quoi. Je crois qu'il y a un niveau très bas. Et il n'y a aussi aucun spawn. Merde, j'ai eu le vieux réflexe d'armatrot de faire shift-click pour un point sur la carte. Je suis complètement débile. Ouais, donc c'est le zombie spawn, je l'ai mis en low. Mais par contre, je crois qu'il y a toujours autant de zombies sur la carte. C'est une fois qu'on les tue, ils mettront du temps à revenir, si je comprends bien. Ouais, mais voilà, quoi. Pas plus. Alors, je ne sais pas trop c'est quoi ces marquages sur la carte. Vous voyez l'espèce d'étoile que je laisse au passage, fait avec des petits traits. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que ça doit être des... Comme des traces que les zombies peuvent suivre ou un truc dans ce genre-là. Ça doit être un truc comme ça, je pense. Je vais essayer de couper du bois. Alors déjà, j'hésite à prendre de l'eau. Je préfère peut-être attendre. J'en profiter pour... Voilà. Craft. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se recycle en métal ? Pas ça. Ça, je crois. Ah, nickel. Trois métals en plus. Ça. Ça fait quoi ça ? Metal strip. Ouais. À mon avis, ça doit bien servir à quelque chose. Donc, j'ai coupé du bois. Je vais pouvoir me faire une UH pour couper plus de bois. Et ensuite, je me ferai pelle, pioche, tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que la terre est plus dure, en fait. Ah, voilà. Qu'ensuite... Merde. C'est pas le bon bloc que j'ai pété. Alors ça, c'est... Ouais, c'est le truc. Maintenant, ça fait des trous et tout. Ça fait plus vraiment des blocs. Mais je suis un peu paumé, quoi. Faut que je tape l'arbre directement. Parce qu'avant, je creusais un bloc, puis le bloc d'en dessous. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire ça. Donc, je vais te taper directement dans l'arbre, comme tu es qui me risse. Allez. Vas-y. Tu vas y arriver, mec. Allez, allez. Allez. Courage. Il me faut des baguettes. Magne pas. Il me faut des baguettes. Allez, allez, allez. Putain, c'est pas possible, ça. Oh là 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 là. Il me faut à tout prix une UH. Parce que là, ça va pas aller là. 14h40, j'ai encore eu le temps. Ah merde, il y a des zombies là sur le côté. Putain. Il y en a un qui a entendu quelque chose. Il y en a un qui se ramène. Comme un con, j'ai gaspillé. Ça y est, il m'a entendu. Il m'a entendu. Il m'a entendu. Allez, mène-toi de couper. Tu as pété ce putain d'arbre, merde. Il est encore loin. Il est encore loin. Allez, mais non, pas l'herbe. Allez, mène-toi. Allez, allez. Ouf. Putain, il me reste. Je me suis fait peur avec l'arbre du cropo. Bon, allez, c'est vrai. On a du bois. Maintenant, on se casse. On se casse. Alors, je vais en profiter pour faire mon petit crafting. Alors, ce qu'il me faut, c'est des baguettes. Alors, hop. Hop, nickel. Je crois que c'est ça. Si je ne dis pas de conneries. Ce n'est pas ça ? Merde. Quoi, je n'ai pas de quoi faire de hache ? Ah, il ne faut pas... Oh, putain. Non, ne me dis pas que ça a changé. Ah, attends. Attends, attends. Ce n'est pas comme ça. Comme ça. Non, merde. C'est comment ? Oui, parce que moi, je suis encore avec les crafts de l'ancien temps. Est-ce qu'il ne faut pas une pièce de métal spéciale ? Alors, attends. Ah, il n'y a pas Firehack, ça. Alors, Scrap Iron. Non, c'est pas ça, non ? Non, ça, c'est les... Ouais, non, c'est pas ça. Ça, c'est les planches de métal. Sharpened stick. Scrap Lead. Scrap Iron. Hyper Weapon. Breakdown. Ça, c'est pour recycler, apparemment. Non, mais moi, je veux juste une hache, en fait. Ta gueule, tu as un qui hurle à la mort, là. Moi, je veux juste une hache. C'est ça, le truc. Il n'est pas loin. Ça, je crois que ça va être compliqué. Il va falloir que je trouve rapidement comment créer des outils, parce que là, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, je vous imagine, derrière le PC, en train de dire, mais putain, espèce de gogol, c'est comme ça. Ah, bah tiens, une pelle. C'est comme ça qu'on fait des haches, pas comme ça, machin, un truc. Moi, je ne suis pas au courant, parce que je suis un gros noob. Moi, je suis un vieux de la vieille qui jouait en Alpha 5. Moi, l'Alpha 7.8, je ne le connais pas. Ce n'est pas mon truc. C'est pour ça que jouer sur le serveur avec les autres, ça me permettra d'augmenter un peu mon skill, de connaître un peu plus les craft, etc. Parce que j'ai déjà joué avec eux avant l'Alpha 7, et ils jouent très, 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 très bien. Ils construisent une putain de forteresse. Quand j'ai discuté avec un des membres de la team de ce serveur, qui s'appelle Elmander, et qui me disait, je leur ai demandé, « Ouais, au fait, vous avez reboot le serveur et tout, du coup, vous n'aviez plus de forteresse à partir de l'Alpha 7, machin. » Et il m'a dit, « Ouais, ouais, on a tout reboot, on a tout recommencé, mais on a déjà fini, on a les murailles et tout le bordel. » Je me suis dit, « Putain, je n'en revenais pas, quoi. » Et les mecs, ils n'ont pas chômé. Direct, ils ont tout fait. Murailles, tout ce que tu veux. Encore une pelle, tiens. Finalement, c'est pas mal du tout. Tiens, j'ai deux pelles. Une hache. Une hache. Nickel. Je vais en profiter pour... Par contre, là, je suis un peu crevé. Il me faut des vivres. Il me faut des vivres. Je vais prendre la hache pour me défendre. Normalement, ça doit faire un peu de dégâts, quand même. Oh, merde, putain. Y'a un bateau. Il y a des clébards partout, c'est une horreur. J'ai horreur de ces putain de clébards. Je vais investir cette maison. Manger un peu. Ça m'enlève de la vie. Ah, c'est peut-être parce que c'est de la viande crue. Ouais, j'ai un petit icône. Oh, la vache. Putain, ça a trop changé, quoi. Paye ton frigo au milieu du passage. Normal. Allez. On va essayer de bien prendre tout ce qu'il y a. Il y a de la bouffe. Putain, il faut cuire sa bouffe, maintenant. Mais putain, je ne vais jamais y arriver. Comment tu veux cuire ta bouffe ? Il y a plein de trucs que je ne sais pas. Alors là, ça va être la redécouverte. Mais vraiment, des grains de café encore. Bon, là, il est 18h, donc je pense que je vais rester dans cette maison. J'aurais dû couper du bois. J'aurais dû couper plus de bois parce que là, ça va être la galère totale. Là, pour me barricader, là, je ne vais pas pouvoir. Là, je ne pourrais pas me barricader. Un flingue, ok. Il y a même la forme de l'objet qu'on est en train de fouiller. Je vais prendre un lit. Je ne sais pas si ça fait toujours office de point de spawn. J'espère, en tout cas. Un autre flingue. Ça me stresse, j'entends des bruits de poids partout, là. J'espère qu'il n'y a personne au grenier. Il n'y a personne. Il n'y a personne, mais ça arrive. J'ai coupé les échelles. Surtout que je n'ai plus de vie, donc ça craint. Encore des balles. Putain, j'ai déjà un inventaire plein. Ça va vite quand il n'y a pas de... Ah, nickel. Un couteau. Ça, c'est vachement efficace. Je crois que c'est plus efficace qu'une hache. Mais écoutez, moi, je vais m'établir ici. Je vais m'établir ici. S'il ne se passe rien pendant la nuit... Ah, vous voyez pas une repair kit. D'accord. Est-ce que je peux stacker ? Non, je ne peux pas stacker ça. De toute façon, là, je vais bouffer. Par contre, je n'ai rien à boire. Ça, ça fait chier, par contre. Je n'ai rien à boire du tout. Il me semble qu'on peut... remplir ces bocaux de... Non, non, ils vont monter, là. Ils sont en train de monter. Ça ne sert à rien que je descende. Remplir ces bocaux de... de flotte dans les chiottes. Il me semble qu'on peut faire ça. C'est quoi, ça ? Painkiller. Nickel. Painkiller, je vais en prendre. Hop, petit painkiller. Nickel. Ouais, c'est ça qui manque. C'est de l'eau. Il faut absolument de l'eau. Il n'y a pas un truc... Il n'y a pas un truc qui régénère l'eau, là. Pea. Can of pea. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer. Si ça régénère l'eau. Non, ça n'agit pas du tout sur l'eau. Un oeuf, si je le mange. Non, ça me le baisse, putain. Et ça me fatigue. Ah oui, mais parce que c'est cru. Oh là là, le con. Je n'y pense jamais. Ça va être laborieux. Là, je vous le dis, ça va être laborieux. Aïe, aïe, aïe. Oh, la vache. Putain, c'est trop classe. Le petit cube et tout. C'est éclairé. T'as un petit effet et tout. Oh, putain. Magnifique. Franchement, le jeu, il s'améliore de plus en plus. Ce n'est pas des conneries. Sans déconner, le jeu, ça n'a rien à voir avec l'anfa que j'ai connu. Alors, je n'ai plus de vie. Je crève la soif. Ça risque d'être. Qu'est-ce que c'est, ça ? Scrap Brass. Scrap Brass. Ouais, ça ne fait que du Scrap Brass. Je ne sais pas trop à quoi ça sert non plus. Metal Strip. Est-ce que je peux faire des trucs avec ça ? Je ne sais pas. Je vais regarder un peu ce que je peux faire. Renforcer de Metal Siding, ça. Ok, je connais. Sharp Man City. Torche. Apparemment, je peux faire une torche. Donc, avec le bâton. Et... Qu'est-ce qui pourrait servir de combustible ? Le tissu. J'ai du tissu, nickel. Je peux faire une torche. Bon. Ce n'est pas faramineux, mais c'est déjà ça. Les effets de lumière, ils sont presque... Je suis visible avec la torche. Ah ouais. Ils sont simples. Je vais la mettre là. Bon, là, pour l'instant, les zombies sont en train de tout défoncer. Il paraît qu'ils peuvent sentir les cadavres. Il paraît, hein. C'est peut-être qu'une légende urbaine. Mais, au cas où. Donc, pour l'instant, je suis dans mon grenier. Ça craint. Parce que j'ai oublié de prendre du matériau pour me barricader. Alors, ça, c'est une 44 magnum. Ça, c'est quoi ? 7,62. Ah oui, j'ai un flingue. J'ai un flingue avec quelques balles de 9 mm. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut me servir. Ouais, donc, au lever du jour, je pense que je vais me barrer par le toit. Je ne sais pas trop comment, par contre. Je vais faire des échelles, je pense, et je vais me barrer par le toit. Pour l'instant, rien n'est signalé. Bon, là, je n'ai qu'un cube de terre qui me protège. Et le truc, c'est que j'ai enlevé les échelles, mais ça ne protège pas des spiders zombies. Les zombies que je déteste le plus. Je les hais, ces trucs-là. C'est hallucinant comme je les hais. C'est les spiders, quoi. Donc, c'est du saumon, ça, salmone ? C'est quoi, ça ? Hydratation. Ah, c'est écrit ! Hydratation, moins 5. Ça régénère. Ah, d'accord. Oh, putain. Oh, le con, je viens d'apprendre un truc. Ben voilà. C'est de l'apprentissage. Alors, ça, ça fait quoi ? Ils disent en quoi c'est fait. La dureté. La masse. Ça donne de l'iron, apparemment. D'accord. Ah, c'est bien. Il y a plein de trucs à indiquer, maintenant. Forge Metal Iron, Repair Among 10. Alors, apparemment, ça sert à réparer des trucs. Puissance de forge, ouais. Bon, il y a plein de trucs. Forge Matériel Brasse. Ah, d'accord. Les Brasse, ça sert à faire des balles, en fait. Ok, ok. Il y a plein de trucs que je ne connais pas du tout. Ça, il en faut 4, je crois, pour faire du Scrap Iron. C'est quoi, ça ? Oil. Non, ça ne me servira pas. Et ça, ça ne régénère pas la soif. Non, ça en enlève. Et ça, ça en enlève aussi. Cassinès. Aucune idée de ce que c'est. Moi, 15. Il faudrait que je regarde tout ça. Par contre, ça régénère un peu la vie. Je ne sais pas si je vais tenir la nuit avec aussi peu d'eau, hein. Pour être honnête. Apparemment, ça, je peux le remplir dans les chiottes. J'aurais peut-être dû. Mais je crois que là, c'est un peu tard. Ils ont investi la maison. Ils ont investi la maison, c'est obligé. Ou alors, ils vont très vite l'investir. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que... Voilà, je fais ça. Puis, je me planque. Et puis, voilà, quoi. De toute façon. Mais là, ils sont en train de sentir mon odeur. J'ai l'impression. Je crois que les petits signes sur la mini-carte, ça correspond à l'odeur. Ça fait des petites vagues. Apparemment, c'est tout simplement mon odeur. Je crois que c'est parce que je me balade avec de la viande. Non ? C'est peut-être un truc comme ça, je crois. Burn time. Ah, ça brûle, ça ! Donc, ça, ça sert de combustible. D'accord. Food Empoisoning. D'accord. Ça, ça empoisonne. Ah, voilà ! Smell range. Bag smell range. C'est portée de l'odeur. Belt. Ça dépend où tu... Si tu le mets dans le sac à dos, ça sentira moins fort. Si tu le mets dans le belt, ça sentira plus fort. Donc là, si je le mets dans le sac, vraiment, voilà, la portée diminue. Et si je le jette par terre, ça sent toujours. Et c'est parce que c'est par terre, en fait. Merde. Non, je ne vais pas le récupérer. Je vais faire un test. Je vais le laisser par terre. Et si je m'éloigne ? Est-ce que ça reste là-bas ? Ouais, regardez, sur la mini-carte loader, elle reste là-bas. D'accord. Putain, c'est vachement bien foutu, hein. Ah, ils ont bossé comme des ouf, hein. Ah, ça ne sent plus rien, voilà. Ça ne sent plus rien. Donc, je ne les attire plus par l'odeur, maintenant. Putain, la vache. D'avoir de la viande sur toi, ça les attire, quoi. Oh, les fumiers. Ah, ils ont trop, trop bien géré le jeu, quoi. Ça a trop changé. Oh, salut, sinon. Je parie qu'ils sont juste en dessous, les petits salopios. Là, franchement, je suis bluffé, parce que ça n'a rien à voir avec le jeu auquel j'ai joué. Je crois qu'il n'y avait pas ça dans la 7.7. Là, je suis à la 7.8, il me semble. Il me dit qu'il n'y avait pas ça du tout, là. Bon, on est déjà à 22 minutes de vidéo. Là, il fait nuit, hein. Donc, je vais rester ici, tranquillement. Et quand il fera jour, je pense que ce sera pour l'épisode suivant. Je sortirai par le toit. Et j'essaierai de me frayer un chemin pour récupérer encore un peu de matériau, de l'eau, surtout. Il me faut absolument de l'eau. Il me faut de l'eau. Et me faire une petite base, un petit poste avancé, là, tranquillou. Pour pouvoir ensuite rester peinard. Je voulais également vous remercier parce que vous êtes plus de 160... Bon, là, je vais y arriver. 170 à vous être abonné à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Ça n'arrête pas de monter en ce moment. Merci, BBX. Ça m'attendrait que tu regardes cette vidéo. Mais merci à toi, BBX. Tu m'as fait une petite dédicace et ça m'a bien aidé. Un gros merci à toi. Et je voulais tous vous remercier pour me suivre dans mes petites aventures failesques, j'ai envie de dire. Et dans mes vidéos à la con, comme la vidéo troll sur Altice Life, là, enregistré à l'arrache. Mais c'était bien simple, quand même. Enfin, bon. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça, ça fait zizir. putain, zizir, putain, zizir, putain, zizir. Oh, c'est moche comme mot. Ça fait 5 ans que je ne l'avais pas entendu. Bon. 3 heures du mat. Eh, j'ai l'impression que ça passe vite, quand même. 3 heures du mat. Non, je vais m'éloigner des fenêtres, quand même. On ne va pas faire les cons. Alors, niveau haut. Niveau haut, ça pue du cul, quand même. J'ai vraiment rien qui m'hydrate, quoi. Ça, ça me... Ça, ça me fait chier. Ça fait chier, le cul, ça. Oh là là, le cul. Wow. C'était quoi, ça ? Ils sont cinglés, ou quoi ? Bon, alors, j'ai rien qui hydrate, quoi. Ça me fait chier. Je ne peux pas boire ma pisse comme beer grills. C'est marrant, ça. Alors, forge métal, iron. Dureté, 5. Putain, la vache, il y a carrément les trucs de dureté et tout. Mass. Burn time. Ça se brûle. Genre, tu peux brûler les objets. Ou alors, tu... Non, parce qu'un lit, ça m'étonnerait que tu puisses le foutre dans un four, une connerie comme ça. Donc, je pense qu'apparemment, tu peux brûler des trucs. Burn time. Bon, ça, d'accord. Non, tu peux brûler des trucs. Attends. Ouais, apparemment, tu peux brûler des trucs. Repair, un monte. Ça, ok, d'accord. Antity dommage. Ça fait un peu de dégâts, les bâtons, apparemment. Ça brûle aussi. Ça brûle en 8 secondes. Et ça répare. Les bâtons, ça répare. Oh, ok. Pourquoi pas. Durability. Tu peux même cramer une pelle, quoi. C'est hallucinant. Le jeu, il a trop changé, j'en reviens pas, quoi. Franchement, les développeurs, ils sont à fond dessus, quoi. C'est bien, franchement, parce qu'on voit quand même des jeux, ils ont du mal à avancer. Je suis désolé, mais... Ils ont quand même franchement de mal. Par exemple, bon, j'y ai pas joué des masses. Vous allez peut-être crier au scandale quand je vais dire ça. Mais pour prendre exemple sur DZ, j'ai pas l'impression qu'il a des masses changées depuis qu'ils l'ont sorti en accès anticipé, là. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de nouveau, hein. Corrigez-moi si je me trompe. Après, franchement, DZ, j'y ai joué, quoi, deux, trois fois ? Et je me suis fait sniper au début, quoi. Enfin, je suis pas allé... Je me suis pas stuffé, etc. Si, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles armes. Il y a pas mal de nouvelles armes assez sympas qui font bien post-apocalyptique, les armes de chasse et tout. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Mais à part ça, niveau mécanique de jeu, etc., j'ai pas vu grand-chose. Après, ouais, il y a peut-être plein de trucs que j'ai pas vus. Je dis ça comme ça, franchement. Mais c'est juste une impression. De toute façon, vous me direz en commentaire si, sur DZ, il y a quand même pas mal de choses. Donc, pour l'épisode suivant, on se retrouvera le jour, tout simplement. Et apparemment, j'ai tenu la nuit avec le peu d'eau que j'avais. C'est une bonne nouvelle. Je pense que je vais attendre 8h du mat' avant de partir. Parce que là, ça craint. Apparemment, là, les zombies, ils savent pas où je suis. Il n'y a rien d'indiqué sur la carte. Sans cède. Sans cède, je crois que ça veut dire que je suis repéré un tout petit peu. Ils savent qu'il y a quelque chose qui traîne dans le grenier, mais sans plus. Je crois que c'est ça. C'est une supposition. Enfin, bref. Donc là, il va être... Oh, oh, oh. Si, il y en a un qui s'énerve. Qu'est-ce qu'il attaque, là ? Ah bah, il y en a un juste en-dessous. Je crois que... Ouais, ils sont juste en-dessous, les bâtards. Ils sont juste en-dessous. De toute façon, ils pourront pas monter. Si je dis pas de conneries, ils m'ont trompé. J'espère. Ils sont juste en train de péter les murs comme des connards. En espérant que la maison va pas s'effondrer, quoi. Parce que là... Là, ils ont bien attaqué les murs, je pense. Là, quand je vais descendre au lever du jour, je vais voir la maison de l'extérieur. À mon avis, il y aura des trous. Le jour commence à se lever doucement. C'est pas encore le moment de sortir. Je pense qu'il faudrait sortir vers... Ouais, vers l'heure, je pense. L'heure, ça sera bon. L'heure, ça sera bon. C'est vrai que quand on n'a pas sa base et quand on n'a rien à faire la nuit, c'est un peu ennuyeux. Faut passer par là. Ça fait partie du jeu, donc je vous le laisse quand même. Si vraiment j'ai rien à vous dire et voilà, quand le temps commence à se faire long, je compresserai le montage. Je ferai une ellipse, tout simplement. Là, c'est cool, parce que j'ai pas l'impression que l'eau, elle baisse des masses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je suis en train de rouler sur les... Ah, merde ! Je suis en train de rouler sur tous les fils, là. J'ai pété un truc, je le sens. Allez, il va être 7h30. De toute façon, on va se laisser là. Et pour le début du prochain épisode, voilà, on sortira dehors. Et voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, il s'est pas passé grand-chose encore, j'avoue, mais là, ça va aller vite après. Promis, ça va aller vite. Hésite pas à laisser un commentaire si t'as une suggestion à me faire. Putain, la vache, j'ai du mal. Et mets un petit pouce vert si ça t'a plu. Mets un petit pouce rouge si ça t'a pas plu. T'as tout à fait le droit de mettre un pouce rouge. À condition que tu mettes un commentaire et pourquoi tu mets un pouce rouge. Parce que ça, ça m'aiderait vraiment. Car je suis pas un gros YouTuber. Je suis un petit YouTuber en herbe qui commence tout juste, on va dire. Et je suis ouvert à tout conseil. À toute suggestion. Et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si t'as envie de me rejoindre sur cette map. De jouer avec moi, tout simplement. Et faire partie de cette saison 3. Il n'y a aucun souci. Toute personne est acceptable. Je fais pas de différence avec l'âge ou... Etc. Dans ma playlist, par exemple, Azarat et les abos, j'ai joué avec Blood Ghost. Et maintenant Blood... Oh d'accord. Et maintenant Blood Ghost, je joue avec lui sur Altice Life. Tout ça, quoi. Donc... Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez jouer avec moi. Je ferai une petite vidéo avec vous. Et puis même en off, je pourrai jouer avec vous tranquillement sur d'autres jeux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà. Allez. On s'arrête là. Je vous dis bonne soirée et bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada